Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. L'application que nous allons traiter est la suivante. Notre entreprise acquiert et met en service un matériel industriel le 15 septembre N pour un prix brut hors taxe de 35 000 euros, remise 10%, escompte 5%, TVA 19,6%. L'amortissement est linéaire sur 10 ans, la valeur résiduelle au bout de la période est de 5 000 euros. L'un des composants de ce matériel, dont la valeur brute est de 3 000 euros, doit donner lieu à un amortissement spécifique. Ce composant sera remplacé au bout de 5 ans, sa valeur résiduelle étant alors nulle. On vous précise que l'usure du composant est proportionnelle au nombre de pièces fabriquées. On estime que ce nombre de pièces augmentera de 20% chaque année pour l'année N, faire un calcul prorata temporis. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Vous devrez enregistrer l'achat du 15 septembre dans le journal de l'entreprise. Préciser quel plan d'amortissement l'entreprise devra élaborer et quelles seront les bases d'amortissement. Présenter le plan d'amortissement du matériel d'une part et le plan d'amortissement du composant d'autre part. Enregistrer les écritures d'inventaire pour l'année N plus 3. Et enfin, compléter les extraits du bilan et du compte de résultat pour l'année N plus 3. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin de voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous devons enregistrer l'acquisition du matériel. Nous allons donc débiter le compte 215.41 matériel industriel pour enregistrer la valeur du matériel industriel proprement dit, hors composants spécifiques. Cette valeur 27.360 euros s'obtient de la manière suivante. 35.000 euros qui correspondent au prix brut du matériel auquel on retranche la valeur du composant spécifique. Et de ce montant, nous pouvons retrancher 10% de remise et 5% d'escompte. Le compte 215.42 matériel industriel composant spécifique enregistrera 2.565 euros. Il s'agit de la valeur brute du composant 3.000 euros, de laquelle on retranche également 10% de remise et 5% d'escompte. La TVA sur immobilisation se calcule sur les deux valeurs obtenues précédemment. Enfin, au crédit, nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation. Deuxième question. Quels seront les plans d'amortissement que devra élaborer l'entreprise ? Il y en a trois. Un premier plan d'amortissement pour la machine hors composant spécifique. La base d'amortissement sera égale au montant enregistré précédemment, moins la valeur résiduelle, c'est-à-dire 5.000. Ce qui nous donne une base d'amortissement de 22.360 euros. Et cet amortissement sera fait en linéaire sur 10 ans. Un deuxième plan d'amortissement concernera le composant spécifique. La base d'amortissement sera le montant enregistré précédemment, puisque la valeur résiduelle est nulle. L'amortissement se fera sur 5 ans. Enfin, un troisième plan d'amortissement pour le nouveau composant spécifique, qui sera acheté à l'issue des 5 ans et qui remplacera le premier, même base amortissable, même durée d'amortissement. Troisième question. Nous devons réaliser le plan d'amortissement du matériel industriel. C'est un amortissement linéaire. Nous allons donc commencer par calculer le taux d'amortissement linéaire, qui est donc de 10%, puisque l'amortissement se fait sur 10 ans. Nous aurons 11 lignes dans notre tableau d'amortissement, puisque le matériel est mis en service en cours d'année. La base a été calculée dans la question précédente. Il nous reste donc à multiplier cette base par le taux d'amortissement, puis par faire un calcul prorata temporis. 3,5 sur 12 pour la première annuité, puisque notre matériel est mis en service le 15 septembre. Je vous laisse observer ce tableau et le comparer avec celui que vous aviez réalisé. Quatrième question. Nous devons présenter le plan d'amortissement du composant. L'amortissement est proportionnel au nombre de pièces fabriquées. Nous savons que ce nombre de pièces augmentera de 20% chaque année. Nous allons donc partir, par exemple, d'une base 100 pour la première année, et multiplier par 1,20 chaque année, afin d'ajouter les 20% de pièces supplémentaires. Il nous était précisé dans l'énoncé que pour l'année N, nous ferions un calcul prorata temporis. En effet, nous allons utiliser, nous l'avons vu, pendant 3 mois et demi seulement, notre machine au cours de la première année. Nous multiplions donc le nombre de pièces d'une année complète par 3,5 sur 12. Nous retrouvons ce calcul prorata temporis sur la dernière ligne. En tout, nous avons donc 6 lignes pour avoir nos 5 années complètes d'utilisation. Ces calculs faits, nous pouvons élaborer le plan d'amortissement. La base est celle que nous avions calculée dans la question numéro 2. Nous multiplions cette base par le nombre de pièces fabriquées, et nous le divisons par le nombre de pièces totales, telles que nous avons calculées dans le petit tableau précédent. De la même manière, nous pouvons compléter les autres lignes. Je vous laisse donc observer ce tableau et le comparer avec celui que vous aviez préparé. Dans la cinquième question, nous devons enregistrer les écritures d'inventaire pour l'année N plus 3. La nuitée que nous allons enregistrer est donc celle que nous avons calculée. Nous allons calculer 522 pour la pièce spécifique, 2236 pour le matériel industriel proprement dit. L'écriture d'inventaire sera donc la suivante. Nous débiterons 6811 dotations aux amortissements, et nous créditerons 2 comptes, 281541 pour l'amortissement du matériel industriel, 281542 pour l'amortissement du composant spécifique. Enfin, il nous reste à compléter les extraits du bilan et du compte de résultat au 31 décembre N plus 3. Le montant brut correspond au montant enregistré lors de l'acquisition. Confère première question de l'exercice. L'amortissement cumulé est égal à 8 767 euros. Nous reportons l'amortissement cumulé calculé dans les questions 3 et 4 pour le matériel d'une part et le composant d'autre part. Et le montant net peut s'obtenir par soustraction du brut et de l'amortissement, où nous pouvons le retrouver en ajoutant la valeur nette comptable de nos deux tableaux d'amortissement. Dans le compte de résultat, nous reportons les annuités de l'année N plus 3, c'est-à-dire le montant qui avait été enregistré dans la question 5 dans le compte 6811. Merci. Merci. Merci.